Salut à tous, on parle un peu par nos caisses de munitions. Pourquoi caisses de munitions ? Tout simplement parce que c'est pour moi ce qu'il y a de plus pratique pour stocker, que ça fait de la munition ou autre. Mais c'est ce qui coûte le moins cher, qui a le meilleur rapport qualité-prix, et surtout au niveau de l'encombrement. Des boîtes de munitions, donc là c'est typiquement de la boîte de munitions, en caisses de munitions soit françaises, soit allemandes, de 1000 cartoules de 9 paras, de 800 milles de 23, de 1556, de la munition 308, de la munition 127. L'important c'est le prix. Une caisse comme celle-ci, donc ça c'est une caisse que j'ai acheté. Par exemple, sur un vide-grenier, il y a déjà un petit moment, j'ai les payés une dizaine d'euros, en surplus, ça se trouve entre 10 et 20 euros, suivant le moment, suivant l'état de la caisse. Celle-là n'est pas trop trop mauvais état, mais on a quelques jetons. On s'en fiche, au-dessus, elle est pas mal. On a toujours l'autocollant. Et bien sûr, on a le joint d'étanchéité, c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi le joint d'étanchéité ? Tout simplement, parce que si on veut stocker sur du long, moyen terme, ou même juste pour l'année en cours, c'est toujours utile, parce que tout simplement, où qu'on y stocke, ce sera le bruit de l'humidité. Donc si on met des cartouches dedans, on n'aura pas de hélissement, pour maturer des cartouches, la poudre ne va pas en prendre un coup, parce que ça sera humide, ou quoi que ce soit. Après, au niveau des dimensions, forcément, c'est pour stocker des munitions, donc c'est l'idéal au niveau des dimensions. Au niveau de la longueur, on est à 280 mm, 28 cm. Au niveau de la largeur, 145 mm. Et au niveau de la hauteur, 175 mm. Donc, c'est vraiment de la caisse qui a été faite assez intelligemment. Donc là, en dessous, on a un rebord. Vu qu'au-dessus, on a une poignée, qui est certes pas trop luxueuse, mais qui se rétracte. Donc en fait, on va pouvoir venir les... pas tout à fait les enclencher, mais les empiler les unes sur les autres. Et donc, il y aura un logement qui va faire qu'elles tiendront un peu mieux, et qu'elles ne seront pas empilées en quinconce. Au niveau de la fermeture, c'est rustique. L'antage, c'est que quand c'est fermé, c'est fermé, ça ne bouge plus. Après, quand ils reçoivent l'armée, il y a un plomb. Donc c'est pour ça, ça aussi, ça peut servir de poignée. Et on a aussi, bien sûr, un système. Par contre, ça, je ne sais pas du tout si c'est fait pour ou pas. à la base, ils doivent sûrement aller. On a une position semi-fermée. Par exemple, si vous voulez transporter des munitions en toute sécurité, vous glissez un cadenas là qui passe ici. S'il n'a pas trop de jeu, et bien votre caisse, elle est fermée. Comme ça, vous êtes tranquille. Et le joint, très très bon état, il est bien dur. Donc, ensuite, avantage, c'est solide, c'est de l'acier. Donc, typiquement, par rapport à des caisses plastiques, la caisse plastique, si elle prend un coup et qu'elle claque, et bien, vous ne pouvez rien y faire à part essayer de la recoller. La caisse de munitions en acier, elle prend un coup, vous pouvez y redresser. Plus ou moins bien, mais vous pouvez y redresser. Elle perce, si vous savez braser, vous pouvez remettre une pièce, ou si vous savez souder aux tigues, vous pouvez aussi essayer. Ou au pire des cas, si vous avez une soudeuse par point, vous pouvez aussi remettre une pièce. Donc, de toute façon, là, c'est du souder par point. Le point qu'on voit ici, c'est de la soudure par point. Donc, pas de souci de ce côté-là. Le gros désavantage, c'est avec le poids. On va être à quasiment, je pense, entre 900 grammes et 1 kilo sur une caisse, comme ça, de bonne taille. Il y en a une cisez plus grande, il y en a une cisez plus petite. Il y en a une cisez plus petite, il y en a une cisez plus petite. Il y en a une cisez plus petite, il y en a une cisez plus petite. un peu plus large qu'une cartouche de calibre 12. Ça reste quelque chose de très multi-usage. Moi, je m'en sers pour stocker des munitions. Et quand je vais au stand, comme ça, on a la caisse, on a les munitions dedans, on est tranquille, elles ne sont pas balottées dans le sac ou quoi que ce soit. Mais, mais voilà, on peut vraiment y mettre de tout. Vous voulez vous faire une caisse à outils pour votre voiture. Mettez vos outils dedans, puis mettez ça dans le coffre, vous êtes tranquille. Elle craint rien. Vous partez en camping, vous voulez mettre votre téléphone portable et vos papiers à l'abri, parce qu'il pleut, la tente, hop, vous les mettez dedans, vous vous fermez, c'est fini. Voilà, plus elle ne vendra pas. L'avantage, c'est que, aussi, ça a un certain volume. Donc, ça va flotter. Si ce n'est pas chargé, si vous ne stockez pas des briques dedans, ça va flotter. Même en cas d'inondation, vous mettez, voilà, vos documents à 1% dedans, ça flotte. Vous la peignez en orange, vous ne la perdez pas. Ça, c'est un plus. Bien sûr, le coût, par rapport à des mallettes plastiques de la même taille, va être un coût pour le plastique un peu plus élevé. En moyenne, il faut compter à peu près 17 à 20 euros au minimum pour avoir une caisse en plastique type type MTM. Cette marque-là. MTM caisse-garde. Donc, ça, c'est des boîtes que j'ai achetées. J'ai une caisse aussi plastique qui va avec. On peut mettre des boîtes comme ça, donc 1 9 par a. Et la boîte coûte assez cher pour ce que c'est. Je préfère acheter deux caisses comme ça. ça fait le même effet pour stocker des munitions au sec. C'est pareil. Alors après, on va parler un peu niveau place. Donc, au niveau place, par exemple, une boîte comme ça, au niveau des dimensions, on est à 130 mm sur la longueur parce qu'on a le petit étan pour l'ouvrir et puis les charnières. On est à 120 mm en largeur et on a 35 mm de hauteur. Donc, des boîtes comme ça, en vous démerdant pas trop mal, on peut en mettre 10 dans une place comme celle-ci. Donc, 1000 cartouches. Donc, un quota. Donc, c'est des boîtes de 100. Donc, 10 fois 100, 1000. Ensuite, des boîtes comme celle-ci. Donc là, c'est une boîte de GECO mais il y a aussi Magtech et Cédier Vélo. Je crois qu'ils les font maintenant en petites comme ça, en format compact, pas les grosses comme les anciennes Magtech qui prennent une place phénoménale. Et puis, en plus, on y gagne niveau poids de support tout ça. Donc, des boîtes comme ça, ça fait 115 mm de long, 56 de large et 30 mm de haut. Donc, des boîtes comme ça, en agençant, en réfléchissant un peu, on fait tenir 20 boîtes tranquillou. Sans se forcer, on peut même en faire tenir. Je pense qu'en cherchant un peu, on peut peut-être arriver à mettre 1200 cartouches dans la boîte. Là, donc, 20 boîtes, ça fait 1000 cartouches. Je pense qu'on peut arriver à en faire tenir 4 boîtes en plus en cherchant un peu. Si vous avez deux armes de poing en 9 par 1, vous pouvez détenir 2000 cartouches à la maison. Vous pouvez arriver à faire largement tenir vos 2000 dans deux caisses plus des cartouches d'autre calibre. Après, sur de la boîte comme ça, là, c'est des Winchester, sans cartouches mais en vrac. On a 105 mm sur la longueur, 80 sur la largeur et 50 mm de haut. Là, je suis arrivé à faire tenir 8 boîtes, peut-être 9 en cherchant un peu plus. Je n'ai pas cherché bien, mais à longtemps parce qu'au niveau des dimensions, ça a un peu détail à la con, donc ça ne tire pas très très bien. Et de faire en sorte qu'elles ne s'ouvrent pas aussi parce qu'elles n'ont pas une réelle bonne fermeture. 8 boîtes garniures. Après, le 22 enriff, comme sur de la boîte, c'est toujours la même, de toute façon, vous verrez. Une boîte soloniaque, c'est la boîte typique. De toute façon, c'est une boîte de l'an 22 enriff avec un support en plastique. Donc, les dimensions, je ne m'en souviens plus. Mais, je sais que, sans trop me fouler, je vais tenir 70 boîtes comme celle-ci dans la caisse. 70 boîtes, ça fait, je vais vous diviser par deux, ça fait 3500 cartouches. Donc, je vais tenir 3500 cartouches sans me fouler de 22 enriff en boîte comme celle-ci. En cherchant un peu, on peut largement atteindre les 4000. Et si vous avez des boîtes sans support, type les Winchester HP, les Linnro de Nose, les Winton Thunderbolt, des choses comme ça, donc, ils n'ont pas de support, qui sont juste rangés dans les cartouches en quinconce. Là, en cherchant un peu, je suis arrivé à faire tenir 4500 cartouches, voire 5000 cartouches. Quasiment, en vrai. Donc là, par contre, en agençant, par contre, voilà, les boîtes se trouveraient quand on les retirait, parce que j'en ai mis dans tous les 100. Et voilà. 5000 cartouches de Manelon Riff dans une caisse comme celle-ci. Donc, déjà, je ne vous explique pas le poids. Et, par contre, voilà, si vous achetez un carton de 5000 cartouches, de 22 l'enrive, en boîte sans support, vous pouvez quasiment les faire tenir là-dedans. Bon, ça vous demandera quand même une grosse demi-heure pour chercher un peu, voire une heure et les ranger. Mais, voilà, ça tient dedans. Sinon, vous les balancez en vrac, ça tient dedans aussi. Alors, ensuite, donc, au niveau du 38E spécial, en prenant des boîtes standard de 38E spécial, je suis arrivé à en faire tenir 900 au mieux dedans. Je ne suis pas arrivé à plus, parce que la forme des boîtes fait que ce n'est pas facile à agencer. Au niveau du calibre 12, je vais en faire tenir 250 en les mettant, par contre, en vrac, pas en les rangeant, mais pas en boîte, vraiment en vrac et en cherchant un peu. 250 cartouches de calibre 12, un petit stock, même si vous avez un fusil à pompe et que vous tirez pas mal, à part si vous faites du baltrap. mais sinon, bon, tout le monde, après 250 cartouches, je calibre 12 d'avance. Ensuite, une utilité assez importante, à mes yeux en tout cas, on peut aussi mettre des armes. Je ne vous conseille pas de les balancer en vrac dedans non plus, voilà. mais je vais vous faire une vidéo qui ne devra pas trop tarder tant que je finisse. En fait, j'ai acheté de la mousse pour mallette pré-découpée style comme ça là. La mousse pré-découpée. C'est des petits carrés qui sont tous nus. Ça fait un résultat très propre. Et en fait, pour stocker deux armes dedans, par exemple, on va au stand, vous versez un trou ici, vous mettez un piton en acier, soit vous soudez derrière une grosse rondelle où vous moutez un écrou avec un contre-écrou collé à l'octite, vous faites en sorte que ça tombe bien dans le trou, vous mettez un cadenas, vous partez, vos deux armes, vous n'avez même pas besoin de mettre un verrou de pontet. Si vous avez un accident de voiture, la caisse protégera vos armes. Vous mettez ça au fond du coffre, vous pouvez balancer des trucs dessus, ça passe inaperçu. Si vous voulez l'attacher à l'arrière dans le coffre, vous passez une chaîne dans la poignée, vous l'attachez à votre banquette arrière ou au siège arrière, je veux dire, voilà, au niveau de sécurité, c'est pas mal du tout. Surtout, voilà, ils sont conservés, il y a le joint des enchéités, vous êtes tranquille, il peut pleuvoir quand vous allez au stand, ce ne sera pas la housse en conduira qui sera trempée, votre arme dedans sera gaugée ou la mallette en plastique obligée à la faire tomber, il y en a des fois pas de tip-top qualité, elle va casser ou comme une housse, elle a fait tomber, l'arme qui est dedans, certes, ça va amortir, mais il faut quand même de prendre un coup. Là, ça, on s'en fout. Ça prend une bagne, ça prend une bagne. Derrière, en plus, avec la mousse, ça va bien amortir. Après, vous pouvez aussi stocker de la nourriture dedans, pareil, des pâtes, des gâteaux, des papiers toilettes, ce que vous voulez. ou si jamais vous avez des soucis d'humidité dans la maison, de la poudre. Vous pouvez mettre des pots de poudre, vous en mettez, je pense, deux ou trois dedans, l'air plus. Je vais finir la vidéo sur transformer une caisse de munition en caisse pour arme et je la posterai bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada